C'est le journal de 7h de titre à la une de ces vendredis. Top départ ce soir de 9e jeu de la francophonie. 3000 jeunes et une quarantaine de pays représentés vont devoir s'affronter pendant 10 jours des compétitions sportives et culturelles. La Kinshasa porte déjà ses habits de la fête et les portes du stade de martyr s'est rendu grandement ouvertes à partir de ce soir. Pour accueillir de milliers de spectateurs, l'entrée est gratuite. Reportage à suivre dans un instant. Et enfin, un chantier titanesque de réhabilitation des constructions de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaiemo. Des bâtiments de plusieurs niveaux sont déjà sortis des terres au sein de cette formation hospitalière. Des travaux qui ne freinent surtout pas les bons fonctionnements de l'hôpital. Nos caméras étaient descendues sur place pour faire les constats de l'évolution des travaux. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio télévision nationale congolaise. Des tonnes de céréales gratuites pour six pays africains. Ces dons de la Russie seront distribués dans pratiquement trois mois. Promesse faite par Vladimir Poutine, président russe, au terme du deuxième sommet Russie-Afrique organisé à Saint-Pétersbourg. Sommet qui a réuni plus d'une vingtaine de chefs d'État et des gouvernements africains. L'RDC a été représenté à ses assises par le vice-premier ministre de la Défense Jean-Pierre Bimba Goumbou. D'autres détails dans ce duplex de Giscard Koussina. Pour le président de la Fédération des Russies, comparé au premier forum Russie-Afrique des Sochi, le deuxième forum de Saint-Pétersbourg a battu le record d'affluence alors qu'il est organisé dans un contexte particulier. Au total, 16 chefs d'État africains, autant de chefs de gouvernement et des centaines de chefs d'entreprise ont fait le déplacement de la capitale culturelle des Russies pour ce grand messe. C'est par une acclamation frénétique de plus de 3000 participants que le président Vladimir Poutine a été accueilli dans la salle de plénière pour son allocution d'ouverture. Tout sourire, le président russe a été très pragmatique à travers une offre de services proposée aux Africains. Tout en reconnaissant le potentiel du continent noir, Vladimir Poutine a dit son intention d'entretenir un partenariat solide dans plusieurs domaines. Le commerce, l'industrie, la sécurité, les infrastructures, le numérique, l'éducation, bref, des domaines clés pour lesquels l'Afrique peine à trouver un partenaire sérieux. Au sujet des sanctions sur les céréales, Poutine n'a pas caché son étonnement sur une situation paradoxale. Nous sommes premiers producteurs de blé et nous ne pouvons donc pas priver nos frères africains de cette matière, a-t-il dit. Très pragmatique, il a annoncé la distribution gratuite de 50 000 tons de céréales aux pays africains, notamment le Mali, le Burkina, la République centrafricaine ou encore l'Erythrée. La République démocratique du Congo n'a pas été oubliée. Le président Poutine a dit avoir fourni des laboratoires ambulants à la République démocratique du Congo pendant la COVID-19. Nous sommes prêts à vous assister à lancer les présidents russes aux dirigeants africains. Il n'a pas non plus oublié la jeunesse africaine, qui l'a d'ailleurs invité au Festival international des sports universitaires que la Russie organise en 2024. Porte-voix du continent africain, le président de l'Union des Comores et président d'exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, a reconnu que la Russie est une puissance mondiale active en Afrique. L'Afrique veut un partenariat mutuellement bénéfique avec la Russie, a dit le président Azali Assoumani. Par ailleurs, il a plaidé pour la levée des sanctions économiques contre la Russie. Et à l'Expo Forum, la Russie a exposé tout ce qui fait d'elle une grande puissance. Du matériel des guerres au parc automobile industriel, la Russie a exposé tout ce qui intéresse les Africains. Une nouvelle tentative du coup des forces de l'armée rwandaise pour violer les sols congolais mis en échec. Les forces armées de l'RDC ont déjoué et repoussé hier une incursion des éléments rwandais à la frontière congolaise entre les bornes 13 et 17 qui tentaient à cheminer les renforts. Une provocation des plus que les FARDEC ont promis de répondre vigoureusement. On écoute le porte-parole de l'armée, le général-major Sylvain King. En notre communication du 19 juillet 2023, qui dénonçait les incursions annoncées de l'armée rwandaise sur les territoires congolais, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les forces de défense du Rwanda déterminées à entretenir l'insécurité au nord qui vous ont franchi. Ce jeudi 27 juillet 2023, à 9h, la frontière congolaise entre les bornes 13 et 17 pour acheminer leurs renforts et continuer à déstabiliser et à violer intentionnellement l'intégrité territoriale de notre pays. A leur entrée, les militaires de l'armée rwandaise se sont arrogés le droit de chasser les paisibles populations congolaises de leurs propres terres. Dans leur intervention, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, chargées de la sécurité des frontières, des péchés sur le lieu, ont été attaqués par l'armée rwandaise. Les affrontements qui s'en sont suivis ont permis au FRDC de repousser les terroristes rwandais, auteurs de cette provocation intolérable qui se sont repliées dans leur pays. Prenant à témoin, une fois de plus, la communauté nationale et internationale, les forces armées de la République démocratique du Congo vont désormais répondre vigoureusement au coup par coup et exercer le droit de poursuivre. La grille du programme de la chaîne TV5 Commande sera perturbée à partir de ce soir et cependant dix jours. Cette chaîne, en tant que partenaire, va nous faire révivre en direct dans le grand moment du neuvième jeu de la francophonie. Son directeur général en séjour à Kinshasa l'a dit au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Au cours d'une audience, elle lui a accordé patiton d'un gros bienvenu, Loussala et Julien Piana pour le reportage. TV5 Commande s'ajoute dans la liste de médias qui vont immortaliser le neuvième jeu de la francophonie à Kinshasa. Yves Bigaud, directeur général de ces médias français, a rassuré le Premier ministre de Gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kingé de la couverture médiatique sur l'ensemble de ces chaînes des épreuves sportives et culturelles de ces jeux. Et c'est là, en étroite collaboration avec la radio-télévision nationale congolaise, diffuseur hôte de cette fête francophone. On a transmis cette information au Premier ministre, notre plaisir de le rencontrer, d'être à Kinshasa. Lui dire aussi l'excellence de notre collaboration avec la RTNC et avec Madame Sylvie. Les échanges qu'on a aussi de recevoir en stage à TV5Monde, un certain nombre de journalistes, la direction technique. Puis nous aussi de vous envoyer Jean-Pierre Vérine qui est là déjà depuis quelques temps à Kinshasa pour vous accompagner. Notamment dans la captation des jeux. Et puis nous avons introduit l'idée que la RDC fasse partie d'une tontine de sept états africains qui pourraient rejoindre sous ce mode très africain le financement et la gouvernance de TV5Monde dans les années à venir. Je ne veux pas parler à sa place mais je pense que c'est une idée qui a été bien accueillie par le Premier ministre comme d'ailleurs par le ministre de la Communication qui a assisté à cet entretien. TV5Monde compte accueillir en stage les journalistes congolais pour des formations et des échanges d'expériences a conclu Yves Bigot. Les décors sont déjà plantés pour le démarrage de vendredi 28 juillet 2023 du 9e jeu de la francophonie. Je le dis à l'ouverture de ce journal, le jour des joies est arrivé et Kinshasa a déjà dans ses habits de la fête. Les portes du Stade des Martyrs seront grandement ouvertes à partir de ce soir pour accueillir de milliers de spectateurs. Et c'est gratuitement. Le 9e jeu de la francophonie débute dans pratiquement quelques heures. Tous les sites sportifs et culturels retenus vivent leur premier signe de la grande effervescence. Au Stade des Martyrs, au Stade Tata Raphaël, à l'Académie des Beaux-Arts, tout comme au musée. Tout est fait un prêt pour accueillir les athlètes d'ici quelques munices. Gaëtan Magalano a fait la ronde de tous ces sites. Regardez. Dans quelques heures, les athlètes et artistes de plus ou moins 40 pays vont compétir pour 9 disciplines sportives et 11 compétitions culturelles durant 10 jours. A Kinshasa, au 9e jeu de la francophonie. Situé au centre-ville de Kinshasa, l'Académie de Beaux-Arts, site choisi pour servir de cadre à certaines compétitions culturelles telles que la photographie, la peinture et autres, attendent déjà le début de compétition. Tous les ateliers sont prêts. Donc le studio photo aussi est là. Les salles d'exposition aussi ont été apprêtées à cet effet. Il y a une grande communauté de l'Académie de Beaux-Arts, des artistes qui sont très enthousiastes à accueillir tous les invités de marque. Avec ces richesses culturelles et artistiques inestimables, le site du musée national plante déjà le décor. Ici, artistes et touristes assisteront non seulement à la compétition, mais aussi à la découverte de la culture congolaise. Si l'Académie de Beaux-Arts, le musée national affiche déjà un complet pour accueillir le jeu de la francophonie, mais dans quelques heures, le Kinois s'impose de question. Quoi faire pour tout savoir sur le programme réel ? Le jeu et le site. La réponse à cette préoccupation est la suivante. Il suffit d'un clic pour télécharger cette application qui vous donne accès à tout. En attendant que je vais chercher une information sur la chanson ou la musique, la rumba congolaise, dans l'application, il y a une réel sur les chansons, et j'entre et j'aurai toutes les précisions possibles. Loin du musée national, un restaurant au standard international sorti de terre pour permettre à plus de 1000 arbitres et officiels de 7h à 22h de goûter non seulement à la spécialité congolaise, mais aussi à seuls des autres pays membres de l'espace francophone. Confirmé, gratuite. Ces nouvelles sur l'entrée au stade Martyr, lieu du lancement, c'est vendredi. Réjou le Congolais. Top départ, ce soir, des jeux de la francophonie. 3000 jeunes et une quarantaine de pays représentés vont devoir s'affronter pendant 10 jours des compétitions sportives et culturelles. C'est un pari gagné et le chef de l'État, Félix-Antoine Tcheseke de Tchilombo, vient d'éteindre toutes les polémiques. Les quinoises et qui nous appellent à se rendre nombreux au stade Martyr pour assister au spectacle. Appel lancé par quelques acteurs politiques. On les écoute. Quelques heures de coup d'envoi d'un 9e jeu de la francophonie. La mobilisation vaut son pesant d'or. Les politiques invitent les quinoises et quinoins à faire les déplacements des différents sites de compétition. L'alliance des pro-Étienne Tcheseke de Wa Moulouma Pétem en sigle lance un vibro-appel à tous les Congolaises et Congolais afin qu'ils s'approprient de cet événement de haute portée internationale de ce grand rendez-vous francophone. C'est un grand événement pour notre pays, la République démocratique du Congo. On s'est bâti à Paris, on s'est bâti un peu partout pour avoir l'organisation de ce jeu. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je voulais lancer un appel à toutes les quinoises et à tous les quinois. Devenir nombrer demain, soutenir nos athlètes, soutenir nos artistes et soutenir nos sportifs qui vont prendre part à ce jeu de la francophonie. Je suis quinoise, je suis élue de la ville de Kinshasa. C'est ma ville qui accueille le jeu de la francophonie. J'en suis fière. A cet appel s'ajoutent les remerciements au chef de l'État. C'est un pari gagnant pour le président de la République. Nous sommes tous derrière le président de la République parce que ce jeu ne concerne pas seulement le président, mais ça concerne toute la République démocratique du Congo, toute l'Afrique entière. C'est ici l'occasion de féliciter les présidents de la République pour les énormes sacrifices consentis en ce temps difficile pour la réussite de l'organisation de cette neuvième édition des jeux de la francophonie. Je remercie le chef de l'État qui nous a donné l'occasion de vivre ce grand moment de l'histoire de notre pays. L'accompagnement du public s'avère une plus-value aux infrastructures construites pour la circonstance. Francophonie toujours, la Société nationale d'électricité est déterminée à ne pas gâcher la fête au site d'Inga. Le technicien court derrière la montre et les travaux d'Hercule. Se font nuit et jour pour remettre en service toutes les machines en panne. Ceci pour assurer une stabilité électrique dans la ville de Kinshasa. Le directeur général de cette entrée prise était descendu sur les lieux pour faire les constats. Edith Jala, nous en disons. Précis en général, le travail fait par les agents et consultants SNEL sur les sites d'Inga, le directeur général de SNEL S.A. Fabrice Lucinde a fait l'inspection de tous les compartiments du complexe. D'abord, les travaux qui s'effectuent sur le groupe 8 d'Inga 2, dont les départs du réseau a causé d'énormes perturbations sur Kinshasa. Alexandre Zapata, l'ingénieur des générales électriques qui travaillent sur la levée de toutes les réserves, confirme la reprise de la machine en fonctionnement de croisière d'ici 24 heures. Le directeur général de SNEL, qui a en tête sa délicate obligation pendant les 9e Jeux de la francophonie, est un homme satisfait. Il était important, par rapport aux engagements du gouvernement, du président de la République, de s'assurer que sur le volet électricité, nous serons au rendez-vous et nous allons répondre aux préoccupations. Les agents de l'Inga ont travaillé d'arrache-pied ces 10 derniers jours pour s'assurer que tous les groupes sont en ordre de marche pour que nous puissions valablement, raisonnablement, pendant les 10-15 prochains jours, assurer une stabilité de la desserte dans la ville de Kinshasa, mais partout ailleurs. Fabrice Lecindé n'a rien épargné. Il est rentré sur toutes les voies sinueuses des groupes pour retrouver les techniciens en plein travail. Du Inga 2 au centre de conversion, en passant par Inga 1, le poste de dispersion sans oublier les dragues, le directeur général de SNEL SA a pris toutes les informations. Un manager méticuleux, les problèmes rencontrés seront abordés selon l'ordre de priorité et en fonction des moyens disponibles. Avant de répartir, des échanges avec les représentants locaux des travailleurs, des chefs coutumiers et autres, ont eu lieu avec promesse de rencontrer leur désidérata. Autre chose à présent, à la rentrée des classes, en septembre prochain, les écoulés vivant dans le milieu rireau seront accueillis dans des nouveaux locaux construits grâce au programme de développement local des 145 territoires, du travaux de réhabilitation des routes, des deserts agricoles dont ces territoires seront bientôt lancés, annonce faite s'hier par la ministre d'État, ministre du Plan, à l'issue de la première réunion du Comité opérationnel national. Françoise Bouilla et Pompoumba pour la suite. La première partie du PEDEL 145 territoire a atteint sa phase de maturité. À l'heure qu'il est, les livraisons techniques des ouvrages sont en cours dans plusieurs territoires. Ce jeudi 27 juillet 2023, la ministre d'État, ministre du Plan, convoque la réunion du Comité opérationnel national CONA. Autour d'elle, plusieurs de ses collègues, dont celui du développement rural, des infrastructures et celui de la santé publique. Par rapport au premier volet qui porte sur les bâtiments administratifs, les centres de santé et écoles. Nous aurons un premier lot qui pourra être délivré fin août. Et ensuite, on espère que pour fin septembre, on aura le deuxième lot. Mais il est surtout question qu'on puisse avoir le maximum de bâtiments, au moins d'écoles, pour la rentrée scolaire prochaine. S'agissant des routes de dessert agricole, nous avons discuté par rapport à l'étude de faisabilité qui a été faite à ce jour. Et donc, pour l'instant, nous sommes en train de voir la faisabilité pour pouvoir démarrer rapidement, au cours de cette saison sèche, les premières réhabilitations des routes de dessert agricole. Le PNUD, le BSECO et la CFF, chacune des agences, a fait le point à date de l'exécution de ce programme initié par le président de la République, Félix-Antoine Chisekédi, pour réduire les inégalités spatiales et booster l'économie locale. La complexité reste, les voies d'accès difficiles qui occasionnent des surcoûts, mais n'entendent pas la détermination du gouvernement à réaliser ce projet social. Tomber en panne dernièrement, les grands bacs de l'Ouosi servant le transport fluvial vient d'être remis en service. La population de ce coin lance un cri d'alarme aux autorités du territoire pour assurer une bonne maintenance de ces grands bacs, afin d'éviter des pannes répétées, défavorables à la traversée. Suivant. L'Ouosi est située au bord du fleuve Congo, à la lisière du Congo-Brazzaville, est un grand centre de négoce. Mais seulement voilà, ces jours-ci, l'activité économique tourne au ralenti. Et pour cause, le bac moteur qui sert à la traversée du fleuve pour les échanges est en panne. Ça demande le remplacement de nouveaux moteurs. Et vous allez consacrer que la population commence à monter même d'ailleurs hors bord. Je demande une autorité afin que tout se prenne ça au sérieux. Cette situation préjudicie le commerce agricole périssable dans le Congo central. Ce bac, vétus, est géré par l'office de route. L'élu des élus du Congo central, Nefertiti Ngudianza, multiplie les plaidoyers auprès des autorités pour la remise en service de ce bac. Elle s'est rendue dernièrement auprès des autorités de l'office de route pour plaider la cause de ce territoire qui compte près de 200 000 âmes. Nefertiti Ngudianza, qui a fait plusieurs visites dans le coin, ne s'est pas arrêté à l'office de route pour son plaidoyer. Usant de son mandat de sénateur, elle a invité le ministre des infrastructures au Sénat pour éclairer la représentation nationale sur cette situation qui enclave ce territoire du Congo central, pourvoyeur des grands centres de consommation comme Kinshasa, Matadi, ce bac moteur qui date de 1997 est non seulement vétus, mais en piteux état, d'où les cris de cœur de la sénatrice Ngudianza. Je vais parler de l'ouosie. Monsieur le ministre, ce territoire a trois entrées et toutes ses entrées utilisent un bac. Un pauvre bac de 15 tonnes. Ce bac tombe de façon récurrente en panne. Et on se pose même la question, pour la survie du programme des 145 territoires, comment allons-nous acheminer les matériaux là-bas ? Monsieur le ministre, pensez à doter l'ouosie d'un bac d'une grande capacité. En l'absence d'un pont sur le fleuve à ce niveau, ce bac est si vital pour l'économie de la région et mérite qu'on s'y penche le plus tôt. La tête de la région des voies aériennes, désormais entre les mains d'un nouveau comité, récemment nommé par le chef de l'État. Cette nouvelle équipe vient de prendre le bâton des commandements. C'était au terme d'une cérémonie de remise-réprise avec le comité sortant. Regardez. Une nouvelle équipe à la tête du régulateur aérien, qui est la RVA. Devant le comité de gestion et les membres du conseil d'administration entrant et sortant, bienvenue l'IOTA, président du conseil d'administration sortant à peint un tableau reluisant sur les perspectives de développement de la régie des voies aériennes et les potentiels dont regorge cet établissement public qu'il a estimé à la fois énorme et disponible. La RVA est sortie de l'immobilisme où elle était enfermée depuis plusieurs années. Elle est devenue aujourd'hui une société en état de fonctionnement normal à ses jours. La RVA continue sans les emparer à faire décoller et attirer des avions dans ses plateformes aéroportuaires au sein de la RVA et pour le travail des serins. La paix sociale humaine... Nommée au terme d'une ordonnance présidentielle, le nouveau PCA, le professeur Trifan Kinkémoulumba, s'est dit conscient de cette lourde responsabilité et place son mandat sous le signe de l'engagement, le professionnalisme et la sécurité aérienne. Nous sommes à la tête d'une entreprise qui est la porte d'entrée, la porte de sortie. Mais vous pouvez être sûrs que la nouvelle équipe sera en mesure de faire le travail qui lui revient. Je peux vous assurer que nous, Moumba 30, que la cohésion la plus parfaite règne entre nous. Trifan Kinkémoulumba, président du conseil d'administration entrant et confiant, ses missions régaliennes vont être pérennisées à travers la matérialisation des réformes engagées qui auront une touche particulière. Cérémonie similaire à l'Office national du tourisme, ONT, la nouvelle équipe a promis de tout faire pour promouvoir les secteurs touristiques en RDC. Regardons. signature non seulement pour entrer en fonction mais aussi pour les mettre en face de défis dans les secteurs touristiques congolais. C'est l'essentiel que l'on peut retenir de la remise-reprise organisée à l'Office national du tourisme. Paul Diakessi, récemment nommé au poste du directeur général adjoint à cet office, a réçu des outils de travail de mai de son prédécesseur. Même exercice entre les PCIAS sortons et Mme Malika Moukoubou, nouveau président du conseil d'administration de l'ONT. Les secrétaires générales au tourisme, directeurs de cabinet du ministre, Mme le directeur général de cet office reconduite à ces postes et autres membres du conseil d'administration ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Au nom de la tutelle, les DIRCAB ont à cette occasion énuméré les problèmes qui entravent le développement du tourisme en République démocratique du Congo. Les deux nouveaux mandataires ont à cette occasion affirmé leur volonté de travailler pour relancer les secteurs touristiques. Un tel défi commence par la prise de conscience de notre devoir de travailler en équipe soudée, solidaire et dépositaire du devoir de la mission. J'aimerais rassurer Mme DCA et Mme DG de ma collaboration. Je ne suis pas sur un terrain conquis d'expérience de Mme DG. Je m'y accrocherai. J'ai eu l'occasion pour remercier le secteur d'État qui, une fois de plus, a rénouvelé sa confiance à ma bonneste d'Arsone. Avec de nouvelles figures à l'ONT, les jalons sont posés pour redynamiser le secteur touristique congolais. Des milieux de personnes privées de leurs habitations, des constructions anarchiques ont été détruites dans la commune de Mikuba de la province du Okatanga. Ces maisons ont été construites sur le couloir des lignes haute tension de la SNEL SA. Yvette Makuntima pour la suite. Les regards dans les vides un peu comme sonné après un coup d'émassue. Ces messieurs, en image, n'en revient pas. Sa maison a été réduite en cendres. Les voici sans abri. Nous sommes dans les territoires de Kambov, dans les quartiers Mikuba, cellule des sports annexes, où les habitants ont vu leur maison démolie sur arrêtée ministérielle. Ces occupants illégaux ont spolié les emprises de la Société nationale d'électricité SNEL SA. Des sites où sont érigés les lignes haute tension qui présentent un danger en cas de sectionnement des conducteurs électriques nus, en cuivre ou en aluminium. Près de 800 parcelles ont été visitées par les bulldozers. C'est une situation qui nous a tous fait mal mais malheureusement ils étaient dans une position irrégulière. Ils étaient sensibilisés depuis longtemps. Une partie de nos compatriotes étaient même indemnisées par rapport à cette occupation par la société Mikas. Et cette population ne s'était pas déplacée et de retourner quel que soit avoir perçu le tirien qui n'a plus au ministère de l'énergie qui réclamait son espace de les faire déguerbire. Mais qu'à cela ne tienne avec les services de cadastre à essayer de raisonner autrement pour les soulager tant soit peu. Tous ceux qui avaient perdu les parcelles sous cet aspect de démolition ils ont même des parcelles puisque dès qu'à Boutou on est en train de l'autir tout le monde a déjà eu une parcelle. C'est à eux d'en profiter pour essayer de valoriser ça. La loi est dure mais elle sera appliquée dans toute sa quintessence à l'endroit des contre-événants. La maison de diabète de l'hôpital Saint-Joseph totalement réhabilitée par la fondation Godard Mottemona son président le vice-ministre de Mines était descendu sur place pour faire les constats. A travers sa fondation Godard Mottemona vice-ministre des Mines est toujours attentif au cri des autres. Le lundi 24 juillet 2023 il est allé au secours des malades du diabète du centre hospitalier de Mohamba situé dans l'enceinte de l'université de Kinshasa dans la commune de Limba en leur apportant des entrants pour diabétiques. Pour Godard Mottemona cette action vise à soulager tant soit peu les diabétiques car la prise en charge de cette maladie nécessite beaucoup de moyens. Dans le pays du tiers monde non seulement il y a la maladie mais les malades sont souvent démunis il faut les assister c'est pour ça que nous apportons notre petite pierre dans cet édifice j'ai suivi religieusement les professeurs il y a des problèmes qui se posent et nous allons voir ensemble comment les résoudre notamment en faire part à mes collègues des affaires sociales et celui de la santé. Docteur Christophe Antalou diabétologue a quant à lui démontré l'importance de ses entrants pour les personnes souffrant du diabète. Tout le temps avec l'aide de son excellence avec sa fondation on essaie de faire le minimum qu'on puisse faire pour soulager tant soit peu le fardeau de la maladie diabétique chez l'enfant. Au nom des bénéficiaires la chef de service des maladies chroniques de ce centre hospitalier le professeur Marie-Claire Muir a remercié la fondation Godard Mottemona tout en appelant les hommes de bonne volonté à lui emboîter les pas. Notez que le centre hospitalier de Mohamba est le deuxième hôpital de Kinshasa à recevoir le don des entrants pour diabétiques. La fondation Godard Mottemona a posé le même geste à l'hôpital Saint-Joseph de limiter et a réhabilité la maison du diabète de cet hôpital. J'en reviens sur ce que je dis au sommaire et pour finir complètement ces journales un chantier titanesque de réhabilitation des constructions à l'hôpital général de référence de Kinshasa et de Soma Mayemo des bâtiments de plusieurs niveaux sont déjà sortis des terres au sein de cette formation hospitalière de travaux qui ne freinent surtout pas le bon fonctionnement de l'hôpital. Nos caméras étaient descendues sur place pour faire les constats de l'évolution des travaux comme nous dit Yolande Voka. Une chanson qui rappelle l'état dans lequel Félix Antoine Tisekedi a trouvé l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mama Mayemo mais aujourd'hui ce sont des bâtiments imposants symboles de la grandeur du Congo qui est rené de ses cendres. L'artiste Kibinda Pembele Jacques dit Karmapa auteur de la chanson interpellatrice salue l'engagement du chef de l'état à doter les pays des infrastructures sanitaires et répondant aux normes. Il faut commencer quelque part. Moi c'est un sentiment de joie quand je vois déjà j'ai dit bravo pour les bâtiments. Réhabiliter cet hôpital c'est déjà une grande joie pour la population. La population attendait ça. Je demande qu'on puisse vraiment aller loin. il faut qu'on puisse nous restituer ce que l'hôpital a besoin. Le médecin qu'il soit bien payé pour qu'il ne puisse pas tomber dans des trucs inacceptables. Je pense toujours à mon frère qui est mort ici et c'est grâce à lui que j'ai composé cette chanson. Et une fois de plus encore je dis merci au gouvernement mais pensez à la population. Il faut qu'il y ait tout dans cet hôpital. 112 ans après l'hôpital de référence de Kinshasa ex-mama Emo va subir sa cure de jouvence. Des réalisations à mettre à l'actif du gouvernement de la république. C'est fini pour ce journal de cette heure. Mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Peshomu Bengaya Kassongo Mamita Bangulu. La partie technique a été assurée par Jaouel Empiango Emile Zola Ariali Masi Alain Galia Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h30 Emile Naya. Moi je reviens demain à la même heure. Bon début de week-end à toutes et à tous et surtout bonne détente sur nos antennes avec le 9e jeu de la francophonie. Au revoir.